La parole est maintenant à M. Tastroff-Lucas, porte-parole du MDR, le Mouvement démocratique républicain, pour une proposition de loi qui sera débattue avec Mme Donchier-Eva de l'UMPS, l'union moyennement politisée spontanée. M. le député, c'est à vous. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Premier ministre, Mme le ministre de l'Éducation nationale, Mme le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et du Changement, M. le secrétaire d'État délégué aux questions d'orientation des filières technologiques et générales du secondaire, M. le conseiller du secrétaire d'État délégué aux questions d'éducation à la professionnalisation des filières techniques, militaires et maritimes, M. le député. Mme la députée. Merci, M. le député. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, ce n'est pas pour vous présenter seulement un projet de loi. Ce n'est pas pour vous présenter seulement une réforme visant à bouleverser la gouvernance de l'État, de la France et de la République. Maintenant, M. le Président, M. le Premier ministre, Mme le ministre de l'Éducation nationale, Mme le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et du Changement, chers collègues, je me tiens devant vous car j'ai un rêve, celui de dépasser cette organisation tripartite des filières qui viennent cataloguer et catégoriser des jeunes en voie de professionnalisation et où le seul diplôme visant à clore une scolarité se régime, ma foi, à trois spécialités bien peu engageantes. La littérature, les sciences et l'économie. Et je vous fais grâce, naturellement, de ces multiples voies de garage que sont les filières technologiques de bac sans valeur qui poussent comme des giroles dans le bois de Boulogne. Ouais, je connais. Enfin, les filières technologiques dans le bois de Boulogne. Le monde se régimerait donc seulement à la littérature, seulement aux mathématiques, seulement à la finance. Non, non, je m'y refuse. La France y refuse. Voilà pourquoi l'ambition de la France, l'ambition de l'État, l'ambition de la République doit s'ouvrir à une nouvelle filière, à un nouveau diplôme. Un baccalauréat piraterie. Monsieur le député, vous montez là un bien beau numéro ? Mais nous sommes ici entre gens sérieux pour débattre de questions de fond. Les Français comptent sur nous pour sortir ce pays de la crise. Nous n'avons pas le temps pour vous aller du brasier ! Je vous en prie ! Laissez-moi finir. Je ne vous ai pas coupé la parole lors de votre proposition de loi visant à amnistier des contraventions sur la classe politique. Projet de loi que par ailleurs je soutiens. Moi aussi. Mais je comprends d'ailleurs votre étonnement. Étonnement ? Étonnement ? Mais il ne s'agit pas d'étonnement, monsieur Tastroff, mais d'incompréhension. Et que comptez-vous apprendre à nos chères petites têtes blondes ? Le manet-vous de la rapière ! Je vous invite à rejoindre notre équipe de réflexion, monsieur le député. Madame la députée n'y manquera pas ! Car au fond, la question que vous posez est une vraie question de fond que les Français se posent probablement. Quel est le contenu de cette nouvelle filière ? Moi je m'en fous. Bien, je vais vous le dire. Il s'agit de nous recentrer sur des connaissances géographiques jusque-là purement théoriques. Comment en effet questionner le PIB de l'Espagne sans avoir goûté une seule fois le chorizo de Séville ? Chorizo ! Comment voulez-vous interroger les questions agricoles de Cuba ? Sans avoir au moins une fois ramassé du tabac au gré d'une matinée ensoleillée dans les champs de la vanne ? Ce serait possible de ne pas être engrombrant ! Comment voulez-vous solutionner la criminalité de la Thaïlande ? Sans aller au moins une fois visiter les bars à putes de Bangkok ? Oui, je confirme ! Jusque-là, nous n'avions qu'une approche purement théorique, formelle, académique, soporifique, surannée, lancinante de cette géographie. Moi, je propose de remettre ces connaissances du monde sur le terrain de la scène internationale, en faisant valoir que la piraterie, c'est d'abord la connaissance de l'incolie. La piraterie, c'est d'abord la connaissance de l'autre. Car finalement, l'abordage d'un bateau, qu'est-ce ? Sinon, la recherche de se nourrir, au sens propre comme figuré, des richesses et de la culture que l'étranger a à nous offrir, des valeurs sur lesquelles nous avons bâti notre beau pays. Monsieur Tastroff, vous parlez pour présenter votre projet de loi infâme d'académisme ? Oui, monsieur le député. Vous parlez de mettre à bas les restrictions imaginaires levées par l'école de la République ? Oui, monsieur le député. Vous parlez d'ouverture ? Oui, monsieur le député. Quand on enferme la piraterie dans le carcan institutionnel, quand on la brime dans l'enseignement de disciplines restrictives, c'est sa liberté, monsieur le député, que vous souillez ! Vous n'honorez pas la piraterie d'une reconnaissance institutionnelle, vous l'humiliez d'un hommage funèbre en transformant une passion millénaire en travail d'assaut ! Si on vous écoutait, monsieur le député, il me faudrait bientôt un diplôme pour que j'enculpe votre mère ! Il a son diplôme, monsieur le président ? Il en a vu, me semble, des moments, le président, non ? Silence ou je fais évacuer l'hémicycle. Ouais, moi aussi. Dieu merci, je m'en passe. Et ça ne m'empêche pas d'être heureuse. Votre mère non plus, d'ailleurs. Je reconnais bien là vos techniques de rhétorique provocatrices, madame le député. Monsieur le dé... madame le dé... Monsieur le député, vous faites preuve d'une démagogie et d'un élitisme propre aux membres de votre parti de bras cassés ! Moi ? Moi ? Je fais preuve d'un élitisme, moi ? Alors, monsieur le député, comment expliquez-vous qu'en 2016, dans le pays des droits de l'homme, un enfant qui rêve de devenir cuisinier, puisse passer un CAP ou un bac poubelle et devenir cuisinier ? Qu'un enfant qui rêve de devenir gendarme, puisse ne pas passer le bac et devenir gendarme ? Qu'un enfant qui rêve de devenir médecin, puisse faire huit années de médecine ! Et on relive un diplôme, devenir médecin ! Mais que le petit Kevin, dont le seul rêve est de devenir pirate, reste seul le samedi soir devant son ordinateur à télécharger des films français de qualité semblable à ce débat ? Ouais, depuis ! Pour essayer de ressentir le frisson d'un métier qu'il ne pourra jamais exercer ? Et moi, tant qu'il me restera un souffle de vie, je me battrai pour que le petit Kevin ait le droit de vivre ses rêves ! Merci, Tuké ! Merci, messieurs. Madame le député ! Moussaillon, souquez les artémuses ! Euh, oui, je me suis toujours vu comme un albator, le capitaine du navire français auquel je dois éviter le naufrage. Et avec vous, mes flibustiers de l'Assemblée, nous tiendrons bon la barre ! Contre vents et marées ! Qu'il pleuve ou qu'il grêle, qu'il neige ou qu'il... Bref ! Le temps de parole est écoulé, je soumets donc au vote le projet de loi pour la création d'un bac piraterie. C'est à vous, membres de l'hémicycle, de juger du bien fondé de cette proposition. Arrêtez de sourire comme un idiot ! Comme les moutons ou pas ? Je vais me revenir, mais j'en reviendrai ! Coupez ! ... 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